Pour le jour, la nuit, pourquoi l'on dépelle la terre ? Mais pourquoi les vents de l'air, pourquoi tous ces grands mystères ? Rahan, l'enfant des âges farouches, Rahan, plus vite que le vent, Plus fort que toutes les vagues de l'océan, Toujours plus loin, Rahan, Rahan, l'enfant de tous les hommes, Apprends et donne ton savoir, Bâle-toi, invente-nous des mondes plus grands, Toujours plus bons, Rahan, Et par-dessus nous, Rahan, bat-toi face aux démons géants, C'est parmi les grands sentiers que ta voix chante la liberté, Cris l'horreur, la faim, le sang, il oublie ta vie d'un cri, Rahan ! Rahan, oublie les temps farouches, La peur plus sombre que la nuit, Tu vois s'étendre quand la lune s'ironde, Tout le sourire du monde, Rahan, si le soleil se cache, Là-bas, très loin dans sa tanière, Des sangs profonds sous les rayons du couchant, L'on jeu dans sa lumière, Trop perdus dans la nature, Tu te papises des âges incurs, Marche dans la nuit des temps, La vie est un défi constant, Et tout quand combat la mort, Rie ton corps, La vie est un cri d'enfant, Il y a plus de 500 000 saisons, Le Mont Bleu s'éveilla, Toute la nuit, Le volcan maudit cracha ses entrailles de feu Sur la horde de Kraau-le-Sage, À l'aube de l'humanité, À l'aube des temps obscurs, Le Mont Bleu n'avait épargné qu'un enfant, Il s'appelait Rahan. Comme tous ceux qui marchent debout, Rahan craignait la nuit et ses mystères. Quand il découvrit l'étrange statue, Et son environnement funèbre, Il fut saisi d'angoisse. Écoute-la, Rahan n'aurait jamais dû t'obéir. Vois où tu l'as mené, Au bord du territoire des ombres. ! ... ... Ra n'avait encore jamais vu de pierre debout à deux têtes. Elle doit représenter un dieu puisqu'on lui a apporté des offrandes. Ra ne t'obéira pas. Il n'est pas assez fou pour choisir le piège des thermols. Ra n'a choisi la vie, pierre debout. Il ira dans la direction que tu lui indiques. Pourquoi cette torche ? Les chasseurs voudraient-ils capturer Ra n'a ? Et si ce n'était pas des chasseurs ? Ra n'a-t-il rejoint le territoire des ombres ? Les ombres ! Esprit ! Esprit ! Manie ! Manie ! Viens ! Viens par ici ! Ce serait donc ici leur territoire. Le territoire des ombres de tous ceux qui marchent debout. Esprit ! Esprit ! Manie ! Manie ! Viens ! N'aie pas peur de nous ! Non ! Non ! Impossible ! Ra n'a pas pu violer le territoire des ombres. Ra n'a pas déjà mourir. Esprit ! Esprit ! Manie ! Manie ! Reviens ! Reviens vers nous ! Les ombres appellent Ra n'a ! Esprit ! Esprit vivant ! Traverse l'eau ! Peut-être Ra n'est-il déjà mort et les ombres le cherchent pour l'emporter. Si Ra n'est bien mort, son bras ne sentira rien. Fils de Kraau, tu es vivant et tu fais un mauvais rêve. Si tu te laisses manger par la peur, tu resteras vraiment prisonnier du territoire des ombres. Esprit ! Esprit ! Manie ! Manie ! Reviens ! Sors de l'eau ! Morts ! Ra ne te crains pas ! Vous n'emporterez pas Ra en ombre de la nuit. Les ombres semblent craindre les thermols, mais les thermols ne sont-elles pas leur territoire ? Les crânes-lumières sont-ils des ombres ou de simples chasseurs cherchant à effrayer Ra ? Alors, Ra en se souvint de la ruse qu'il avait lui-même employée lorsqu'il avait allumé un feu dans le crâne de Mamazak, le dieu mammouth. Et pourquoi les crânes-lumières flottent-ils si haut ? Ra en avait raison. Les ombres sont de simples chasseurs. Voilà pourquoi elle n'osait pas entrer dans les thermols. Chasseurs ! Ra en ne te crains pas. Ra en n'est pas un gibier. Pourquoi le traques-tu ? Ra en ne se laissera pas prendre une deuxième fois. Ra en ne se laissera pas prendre une deuxième fois. Ra en peut se servir autrement de son coutelage. Ra en ne tue pas ceux qui marchent debout, mais il ne se laisse pas capturer comme un fauve. S'il est venu, pourquoi est-il reparti ? Pourquoi ne veut-il pas revenir ? C'est à nous de le faire revenir. Rattrapez-le ! Mani ! Mani ! Reviens ! Reviens vers nous ! Réponds à notre appel ! Mani ! Mani ! Reviens vers nous ! Réponds à notre appel ! Reviens vers nous ! Esprit vivant ! Reviens vers nous ! Arrière, peau de bois. Rhin, on ne te craint pas. Arrière ! Arrière ! Arrière ! Arrière ! Arrière ! Arrière ! La liane ! Mort, tu as gagné. Tu vas pouvoir remporter Raon. Oh ! Arrière ! Raon vient te rejoindre Kraau Raon ne s'enfonce plus Ses pieds ont rencontré les racines de l'arbre Les chansons de l'arbre Les chasseurs attendent le jour pour capturer Raon Si Raon part, les thermols finiront bien par le manger Il faut rattraper l'esprit avant la fin de la nuit Que le cortège se sépare pour encercler les thermols Ils se séparent pour mieux piéger Raon Les crânes, lumière n'attraperont pas Raon Les chansons de l'arbre Ce tronc d'arbre sert à franchir la faille Raon doit atteindre ce pont avant les chasseurs Si sa nouvelle arme résiste, Raon est sauvé Allez-y Allez-y Alors, avance J'ai peur Vite Le jour va bientôt se lever Mani va encore nous échapper Chasseur, à votre tour de goûter aux délices des thermols Mouah Mouah Il est tombé Pourquoi ne bouge-t-il plus ? Oh, oh, venez vite ! Le mort vivant est là ! Kana, il va se noyer On ne peut mourir deux fois Les esprits sont usés et ont plusieurs façons de nous échapper Kana a raison Kana a raison, vite ! Kana a raison, vite ! Kana a raison, vite ! Mani, Mani, tourne tes yeux vers nous et nous verrons le soleil Sous-titres par Jérémy Diaz Esprit, accepte de boire notre lait Mani, te nourrir nous nourrira Qui es-tu ? Raon reconnaît ta voix Est-ce toi qui m'as fait poursuivre à travers les terres molles ? Oui, esprit Je suis Kana, chef du clan des marais A chaque lune ronde, nous fêtons nos morts dans l'espoir de les revoir Nous les appelons Nous dansons et nous chantons pour leur plaire Nous leur offrons de la nourriture pour les inciter à reprendre leur place parmi les vivants Nous étions joyeux Pour la première fois, nous allions accueillir un chasseur revenu du territoire des ondes Veux-tu dire que toute cette poursuite n'était qu'une fête ? Oui, Mani, oui Une fête pour toi Et nous n'avons pas compris pourquoi tu nous as fui Raon a fui toute la nuit des chasseurs qui ne voulaient que le fêter Et maintenant, vont-ils accepter la vérité ? Raon n'est qu'un simple chasseur comme vous Un vivant parmi les vivants Raon n'est pas un de vos manies Raon n'est pas une ombre Il s'était simplement égaré sur votre territoire Raon croit que tous ceux qui marchent debout ne reviennent jamais du territoire des ombres Maudit sois-tu ! Non ! Non ! On ne tue pas un chasseur qui dit la vérité Raon aurait pu nous tromper Et nous l'aurions adoré à l'égal du dieu Soleil Raon a préféré la vérité au mensonge Il sera désormais notre frère Kana, tes paroles ont été de celles que Raon a trop rarement l'occasion d'entendre Il avait cru rencontrer la mort Il a trouvé l'amitié Et c'est en riant de ces terrains de la nuit Qu'il s'engagea dans le marais transfiguré par le Soleil Heureux d'être encore en vie Et voici que le fils de Kraau le sage s'est lancé encore vers l'inconnu A la découverte de la profonde et mystérieuse tanière du Soleil A la découverte de la grande horde de ceux qui marchent debout, les hommes Car apprendre et comprendre, tel était son destin Le destin de Raon, fils des âges farouches Raon, l'enfant des âges farouches Raon, plus vite que le vent Plus fort que toutes les vagues de l'océan Toujours plus loin, Raon Raon, l'enfant de tous les hommes Apprends et donne ton savoir Bah toi, invente-nous des mondes plus grands Toujours plus beaux, Raon Sommes perdus dans la nature Tu te papises des âges incurs Marche dans la nuit des temps La vie est un défi constant Cris plus fort qu'on bat la mort Cris de ton corps La vie est un cri d'enfant Waouh, tu chantes la vraie histoire Des âmes racontent les victoires Victoires nombreuses comme les cailloux d'un torrent Comme la mémoire du temps Et pourquoi le jour, la nuit Pourquoi nous le feu, la terre Et pourquoi le vent, la pluie D'un lit, d'un lit, ah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz